Cela étant dit, c'est le temps des déclarations de députés de Spadina, Fort York. Merci, M. le Président. Les propriétaires d'entreprises de Spadina, Fort York sont frustrés contre ce gouvernement. On a eu un mois pour déployer le vaccin et mettre l'inscription en ligne. Le vaccin n'a pas eu lieu. Les gens de 80 ans se luttent les uns contre les autres pour obtenir un rendez-vous. Le gouvernement utilise l'isolement comme si c'était la solution. Le confinement est essentiel, mais ne devait être que temps pour heure pour nous acheter un peu de temps et pour qu'on puisse travailler sur un plan pour pouvoir rouvrir de façon sécuritaire. Sarah nous dit, nos enfants sont terriblement affectés par le confinement. Vous avez échoué. Vous avez perdu la chance de bien agir. Yvonne, une propriétaire d'entreprise, nous dit, si je gérais mon entreprise comme vous gérez la province, intervention du président. Peut-être que vous lisez quelque chose qui a été dit par quelqu'un d'autre, mais lorsque vous référez à quelqu'un, dit qu'il siège ici, vous devez faire référence à leur titre ou leur circonscription. Yvonne, une propriétaire d'entreprise d'ici, si je gérais mon entreprise comme vous gérez la province, on ferait faillite. Un autre nous dit que la capacité, le manque de soutien plutôt affecte différentes entreprises en Ontario. Il est clair qu'au cours de la pandémie, M. le Président, il faut que les foyers de soins de longue durée soient appropriés. Est-ce que le premier ministre peut se concentrer de nous faire traverser cette pandémie plutôt que de détruire les édifices patrimoniaux? Déclaration de député, député de Whitby. Le collège de Durham, dans ma circonscription, acceptera les demandes d'inscription aujourd'hui pour un programme accéléré de formation pour les préposés de services de soutien à la personne. Cela fait partie d'un investissement du gouvernement pour combler plus de 8 000 postes de PSSP. Nous allons former parmi les gens les meilleurs de Durham. Ce programme de formation est gratuit pour les élèves, pour les étudiants, et ne prend que six mois, plutôt que les huit normaux. Les élèves auront une formation dans les foyers de soins de longue durée ou ailleurs. C'est un programme de formation important qui est une autre façon dont l'Ontario collabore avec ses partenaires en fournissant des services novateurs et pour bâtir un réseau de soins de longue durée de notre époque. Déclaration de député, député de York-Southwesten. Merci. Hier, j'ai entendu une nouvelle difficile que les gens qui vivent dans ma circonscription sur Keele Street ont eu un avis qui les avisaient que leurs édifices avaient été achetés et qu'ils se retrouveraient à la rue. Dans plusieurs cas, les résidents sont dans cet édifice depuis 25 ans. Certaines familles ont de nouveau nés. Comment est-ce qu'en plein milieu d'une pandémie, on peut voir son monde être renversé comme ça? Est-ce qu'on va aller de l'avant et interdire aux propriétaires alors que la précision est essentielle et qu'ils achètent des édifices qui sont sous-évalués? On force ainsi les locataires en pleine pandémie à quitter leur logement alors que souvent, ils n'ont aucune autre option. Tout ça pour simplement maximiser les loyers et augmenter les dividendes à leurs partenaires. Quand est-ce que le gouvernement prendra au sérieux le logement et mettra des protections en place pour les résidents de ma circonscription et de l'Ontario? Merci. Député de Stormont Dundas-South-Yangary. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, je veux parler du Dr. Robin Paul, qui a reçu l'Ordre du Canada récemment. Il vient de la Grande-Bretagne. Il est déménagé dans ma circonscription avec Mary et ses enfants, Lucienne et Jonathan, qui, il y a à peu près 20 ans, Docteur Paul a été reconnu sur le plan mondial pour des techniques de diagnostic plus rapides pour l'ostéoporose. Il est président d'un symposium. Il travaille pour une association de recherche. Il est un membre honoraire de la Société biologique de la Grande-Bretagne. Il a travaillé en rhumatologie. Il a gagné un prix pour reconnaître son travail. Et plusieurs associations l'ont reconnu. Le docteur appuie aussi l'Office de protection de la nature de sa circonscription. Il agit comme mentor pour les jeunes scientifiques aussi dans le domaine médical. En travaillant, entre autres, avec la commission médicale de l'Université de Toronto. Merci pour votre travail. Déclaration de député. Député de Windsor, tu es comme ça. On a un bon collège communautaire et une excellente université. Et un excellent orchestre à Windsor. Ford fait d'excellents moteurs. Nous avons d'excellentes industries, d'outilleries. Et on fait aussi l'un des meilleurs whisky au monde, le Canadian Club 43, qui est le whisky de l'année au Canada pour la quatrième année de suite. JP Weiser, son triple barrel rye. Le lot 40 est le meilleur whisky au monde. Et JP Weiser finit dans un tonneau de Porto. Ah, aussi gagné des prix. On félicite aussi les producteurs de grains de l'Ontario, parce que 97 % des grains que l'on utilise dans ces whisky viennent de grains qui ont poussé à Chatham-Kent. Cette année, il y avait encore plus de concurrents qu'auparavant. Cette industrie prend son envol au Canada. La concurrence était féroce. Il y a eu plus de 30 participants, Windsor était très fiers de son whisky. On produit du whisky depuis 1850, et les prix continuent de se présenter, et on n'a pas abandonné sur la réouverture des portes du Centre d'héritage Canadian Club non plus. Merci. Merci. Déclaration de députée? Députée de Cambridge. Bonjour. Le 7 janvier, le plus récent parti politique a été enregistré auprès d'Élections Ontario, le nouveau parti bleu de l'Ontario, et je suis sa première députée. Je présente nos inquiétudes de mes cométants, les parents de Cambridge qui s'inquiètent des mesures draconiennes, d'obliger les enfants de plus de deux ans de porter les masques, les propriétaires de PME continuent de perdre leur gagne-pain, il faut le considérer si ce n'est pas déjà fait, la perspective de recommencer en raison des applications inconsistantes des politiques gouvernementales qui aident plus leurs amis lobbyistes. Et enfin, je m'en voudrais de ne pas mentionner à quel point c'est décevant de regarder le gouvernement, le premier ministre et les membres des médias qui ridiculisent, insultent et condamnent, par exemple comme la Trinity Bible Chapel, qui décident de se rassembler pour leur messe. Peut-être que le premier ministre et son gouvernement veulent que les Ontariens prennent leur représailles sérieusement. Il y a différents gestes posés par le premier ministre qu'il semble le croire exemptés des précautions de la pandémie. Merci, M. le Président. Députée de Burlington, 86 % des femmes disent que de voir plus de femmes dans des positions de leadership les inspire et les encourage. Notre gouvernement contient plusieurs femmes importantes, Christine Elliott, qui est vice-première ministre et ministre de la Santé, la Dr. Mary Lee Fullerton, ministre des Soins de longue durée, Caroline Mulroney, ministre du Transport et ministre des Affaires francophones, Lisa Thompson est ministre des Services gouvernementaux et aux consommateurs, Laurie Scott est ministre de l'Infrastructure, Lisa McLeod est ministre des Industries du patrimoine, du tourisme et du sport, sauf que Sylvia Jones est la solliciteur générale. Et nous avons deux ministres associés, la ministre Dunlop, qui s'occupe de la condition féminine et des enfants. Ces femmes sont responsables d'une majorité des dépenses gouvernementales en Ontario, M. le Président. Je suis fière de servir aux côtés de ces femmes qui font une différence importante dans nos collectivités à chaque jour. Demain, je vais parler de Wonder Woman 2.0 à la Chambre des commerces de Burlington, qui encourage les femmes qui sont pionnières et des chefs de file dans notre communauté. Je suis fière de représenter Burlington, une communauté menée par tant de femmes fortes. Merci. Je remercie la députée de Burlington. Normalement, on réfère les uns aux autres par nos titres ou nos circonscriptions, mais dans ce cas-ci, étant donné qu'on reconnaissait des députés personnellement, j'ai permis d'utiliser les noms. Députée de Burlington Nord. Merci, M. le Président. Je suis fière de prendre la parole pour les résidents de Burlington Nord. Il y a eu une manifestation pacifique mondiale. Il y en a une qui dure depuis plusieurs mois. C'est les agriculteurs qui manifestent contre un projet de loi qui permettra aux grandes sociétés de se saisir de leurs entreprises. Malheureusement, ces manifestations ont été contrecarrées par des gaz lacrymogènes, l'intervention policière, des citoyens sont inquiets chez nous et veulent que je défende les agriculteurs. Et c'est exactement ce que je fais. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'on voit des arrestations au sein des médias, des journalistes qui ne font qu'essayer de s'assurer que le gouvernement fasse la chose appropriée. Tisha Ravi, activiste pour les droits de la personne, a été arrêtée récemment. Les manifestations pacifiques sont nécessaires dans notre gouvernement, M. le Président, et je demande au gouvernement indien de résoudre les problèmes avec le dialogue. Le gouvernement canadien doit aussi établir un exemple en défendant ces manifestants. Et pour les manifestants, mes frères et mes sœurs, je suis à vos côtés dans ces manifestations. Merci. Merci, déclaration de député. Député de Paris Saint-Denis-Gocan. Merci, M. le Président. Il y a quelques minutes, le ministre des Affaires municipales et du Logement a annoncé une nouvelle ronde d'un financement pour les services sociaux. L'investissement représente 255 millions de dollars qui seront utilisés pour des différents services à l'échelle de la province pour diminuer les conséquences de la COVID sur certains de nos citoyens les plus vulnérables, ceux qui sont itinérants, qui dépendent des soutiens aux logements et d'autres services sociaux. L'Ontario a fourni près de 1,2 million au district de Muskoka, ainsi qu'un autre million pour la région de Muskoka, de Paris Saint-Denis-Gocan. Nous voulons protéger les résidents qui dépendent de l'aide aux logements et d'autres services sociaux au cours de la pandémie. Ces services sont essentiels pour les gens de ma circonscription. Souvent, Muskoka est vu comme le terrain de jeu des riches célèbres, mais les revenus sont bien en-delà de la moyenne provinciale. On dépend du tourisme, de l'industrie du tourisme. Pour s'attaquer aux tendances, le gouvernement offre une grande marge de main-d'oeuvre au financement et la façon dont ce financement peut être utilisé. Par exemple, pour utiliser des EPI ou pour aider les gens à éviter l'itinérance. Pour les gens de Paris Saint-Denis-Gocan, j'aimerais vous remercier. Et je sais que cet argent sera bien utilisé par nos différentes associations et appuyer les résidents. Merci. Merci. Je prends la parole aujourd'hui pour rendre hommage au père de hockey, Walter Gretzky. Avec beaucoup de tristesse que j'ai appris son décès la semaine dernière. Non seulement c'était une institution de Brantford, mais c'était aussi un homme de famille. C'était un joueur de hockey alors qu'il était jeune et un très bon analyste du jeu. Il a construit une patinoire pour son fils et sa famille. Il lui a enseigné comment jouer avec succès. Connu pour tout son bénévolat avec l'Institut des gens avec des problèmes de vue, Score permet des gens qui ont des problèmes de vue d'apprendre des compétences en ordinateur pour avoir accès à des programmes d'ordinateurs et des applications à Internet. Walter a reçu le prix du citoyen de l'année de Brantford. Il a aussi été intronisé dans le temple d'Aaronomy. Il a reçu l'Ordre de l'Ontario aussi en 2002 et en 2007, l'Ordre du Canada. En 2010, il a tenu la torche olympique des heures avant la célébration des Olympiques de Vancouver de la part du gouvernement de l'Ontario. Je voudrais faire mes condoléances sincères à la famille Gretzky et à la ville qu'il a si bien aimé. Merci. Cela conclut l'appareil des déclarations de députés ce matin. La députée d'Ottawa-Vanier a un rappel au règlement. Oui. Je demande de consentement unanime pour présenter une motion sans préavis concernant le déploiement permanent du drapeau franco-ontarien dans la Chambre législative pour célébrer le drapeau comme emblème officiel de l'Ontario. Je demande le consentement unanime sans préavis de montrer le drapeau francophone ici dans l'Assemblée lettre en célébrant le drapeau franco-ontarien en étant emblème de l'Ontario sur le même rappel au règlement. Je voudrais remercier la députée de cette motion. C'est une très bonne motion que nous allons appuyer. Je voudrais savoir si elle voudrait accepter une modification, qu'on puisse le lever ici sur les terrains de l'Assemblée et ici aussi dans la Chambre. Oui, merci pour cet amendement parce que c'est une amélioration à la motion, donc merci. Le député d'Ottawa-Vanier demande le consentement unanime afin de proposer une motion sans préavis concernant la levée du drapeau franco-ontarien ici dans l'Assemblée nationale en célébrant le drapeau franco-ontarien en étant un symbole officiel de l'Ontario et de faire la levée du drapeau sur les terrains de l'Assemblée. Sommes-nous d'accord? Oui? Juste pour être clair, vous avez le consentement unanime afin de le proposer. Je demande le consentement unanime pour présenter une motion. Je propose que de l'avis de cette Chambre, le drapeau franco-ontarien devait être déployé de façon permanente dans la Chambre législative et sur le terrain de Queen's Park. Je propose que de l'opinion de la Chambre, le drapeau ontarien devrait être levé ici dans l'Assemblée législative de l'Ontario ainsi que sur les terrains de Queen's Park. Mme Collard a proposé que de l'opinion de la Chambre, le drapeau franco-ontarien devrait être affiché de manière permanente ici dans l'Assemblée et sur les terrains de Queen's Park. Je voudrais juste savoir s'il y a un débat sur la motion. Sommes-nous d'accord? Fait-il à la Chambre que la motion soit adoptée? Adoptée. Merci beaucoup. Député de Brantford-Est, un rappel au règlement. Je demande le consentement unanime de la Chambre de proposer une motion pour demander au gouvernement conservateur de mettre en œuvre des congés de maladie payés pour que les travailleurs de Brampton et partout en Ontario soient protégés contre la COVID-19 et qu'il n'ait pas à choisir entre aller au travail alors qu'ils sont malades et de payer leur compte. M. Singh demande le consentement unanime afin de proposer une motion demandant au gouvernement de mettre en œuvre des congés de maladie payés. Désolé, le leader parlementaire du gouvernement rappelle au règlement. Je voudrais tout simplement mentionner que, bien sûr, il y a déjà 20 congés de maladie payés et je voudrais savoir si le député d'en face voudrait qu'on abroge ces 20 jours qui sont déjà en place. Il demande le consentement unanime afin de proposer une motion demandant au gouvernement de mettre en œuvre des congés de maladie payés et une loi à ce fait. Sommes-nous d'accord? J'ai entendu un non.